On te demande de résoudre cette équation où apparaissent 4 logarithmes. Log de x plus log de 3 est égal à 2 log de 4 moins log de 2. Lorsque log est écrit ainsi sans préciser la base, implicitement la base est de 10. C'est pas écrit, pas besoin de l'écrire mais je vais le faire une fois pour que tu le saches. Mais à partir de maintenant, lorsque j'écrirai log, ça veut dire log base 10. Alors comment est-ce que je résoudre cette équation ? J'ai besoin de connaître certaines propriétés du logarithme. Et si tu connais déjà ces propriétés, tu peux sauter cette partie de la vidéo. Mais il faut connaître le logarithme d'un produit de deux nombres, à quoi ça correspond. Le logarithme d'une fraction. Et le logarithme d'une puissance. Par exemple, a à la puissance p. Alors le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes des deux nombres. Log de AB, c'est log de A plus log de B. Le logarithme d'une fraction, c'est la soustraction du logarithme des deux nombres. Donc log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Et finalement, log de A puissance p, qui est une conséquence directe de la première propriété, est égale à P fois logarithme de A. C'est comme si on avait logarithme de A fois A fois A fois A. Et on sait que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc on obtient log de A plus log de A plus log de A, etc. P fois. Donc P fois log de A. Alors maintenant qu'on connaît ces trois propriétés, on peut résoudre assez facilement cette équation. Je vais le faire ici. Donc on a log de X plus log de 3. Log de X plus log de 3, c'est log de 3X. Log de 3X. Le logarithme du produit entre 3 et X, c'est logarithme de 3 plus logarithme de X. D'accord ? Là, on a 2 fois log de 4. Donc on est dans cette situation-là, où on a un nombre fois le logarithme d'un autre nombre. Et bien ça, c'est le logarithme de 4 à la puissance 2. Logarithme de 4 au carré, donc logarithme de 16. Auquel je soustrais le logarithme de 2. Très bien. Prochaine étape, on va s'occuper de ce qu'il y a à droite. A gauche, je vais garder logarithme de 3X. Et à droite, j'ai logarithme de 16 moins logarithme de 2. On est dans ce cas-là, où on a une soustraction de 2 logarithmes. Et bien le résultat, c'est logarithme de 16 divisé par 2. Donc logarithme de 8. Logarithme de 8. Logarithme de 16 moins logarithme de 2 est équivalent à logarithme de 8 d'après cette propriété. Comme log de 3X est égal à log de 8, je peux écrire que 3X est égal à 8. Alors attention, je n'ai pas le droit de faire ça avec toutes les fonctions. Par exemple, avec la fonction carré, je n'aurai pas le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça lorsque j'ai une fonction bijective. Et ça veut dire que chaque image a un antécédent unique. Chaque image d'une fonction log a un antécédent unique. Donc là, je peux écrire 3X est égal à 8. Et donc, conclusion, conclusion, X est égal à 8 tiers. J'ai réussi à résoudre cette équation. Et en bonus, je te propose, on a réussi à résoudre cet exercice en connaissant ces 3 propriétés. Peut-être que tu te poses la question, comment est-ce qu'on sait que ces équations sont vraies ? Comment connaît-on ces propriétés ? Alors, elles sont assez faciles à prouver, donc je vais le faire ici. Log de AB est égal à log de A plus log de B. Alors, comment est-ce qu'on obtient ça ? Imaginons qu'on ait un nombre A qui est égal à 10 à la puissance P1 et un autre nombre B qui est égal à 10 à la puissance P2. Donc, on a le produit de A et de B qui est égal à 10 puissance P1 plus P2. 10 puissance P1 fois 10 puissance P2. Donc, les puissances s'additionnent. Et ces 3 choses-là sont équivalentes à l'écriture logarithme de A est égal à P1. Je dois élever 10 à la puissance P1 pour obtenir A. Ça, c'est une expression équivalente de celle-ci. Logarithme de B, logarithme de B, c'est égal à P2, avec la même logique. Et logarithme de A fois B, c'est égal à P1 plus P2. Et ici, on a vu que P1 et P2, c'est log A et log B. Donc, logarithme de AB est égal à logarithme de A plus logarithme de B. Et la deuxième propriété peut être démontrée exactement de la même manière, sauf qu'on aurait A sur B à cette étape-là, donc 10 puissance P1 moins P2. Et à la fin, on obtiendrait cette équivalence-là. Et je t'ai déjà dit que la troisième propriété est la conséquence directe de la première. Donc voilà comment est-ce qu'on démontre ces trois propriétés.